Merci Monsieur le Président, je souhaite d'abord remercier Barbara Bassovalo pour son travail de qualité sur l'ESS, une thématique particulièrement chère au modem, puisque mon groupe s'est en effet engagé de longue date dans la défense de ce modèle économique, parce que l'ESS, avant d'être modèle social, c'est d'abord et avant tout de l'économie. Ces structures entreprennent, sont présentes sur le marché, jouent le jeu de la concurrence et doivent avant tout être performantes. Pour survivre, investir, faire grandir leurs valeurs, elles doivent, comme toutes les entreprises, générer des bénéfices. Le secteur connaît pourtant depuis quelques années de profondes mutations liées notamment à la baisse des subventions publiques, qui sont passées de 34% à 24% de leurs recettes d'activité. Ce phénomène a contribué à la disparition d'un certain nombre d'associations de taille moyenne, moins outillées que d'autres, pour trouver de nouvelles formes de financement. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi, actuellement en cours d'examen au Parlement, qui vise à accompagner le développement des associations en leur permettant de renforcer leurs fonds propres et d'obtenir de nouvelles formes de financement. Je ne peux donc que me réjouir, au nom de mon groupe, de l'augmentation des fonds alloués à l'économie sociale et solidaire dans ce projet de budget. Nous nous étions particulièrement inquiétés l'année dernière de la diminution des crédits accordés aux dispositifs locaux d'accompagnement, qu'on appelle les DLA, ces dispositifs accompagnent dans les territoires les acteurs de l'ESS et particulièrement les associations. La baisse des crédits dans le budget de l'année dernière avait donc suscité beaucoup d'inquiétude parmi les entreprises du secteur. Les crédits accordés cette année retrouvent leur niveau 2018 et c'est un signal positif à mettre en avant. Ce soutien accordé aux DLA fait écho au pacte de croissance de l'ESS, dont les principaux axes ont été présentés en novembre 2018. Parmi les 34 mesures du pacte figurent notamment le lancement du fonds d'innovation sociale FISO2. Madame la rapporteure, vous expliquez dans votre rapport qu'un certain nombre de mesures d'ordre fiscal prévues dans le pacte ont d'ores et déjà été mises en œuvre, comme notamment l'allègement de 1,4 milliard d'euros de cotisations patronales de toutes les entreprises de l'ESS, qui découle de la transformation du CITS en allègement de charges pérennes. Je souhaiterais vous interroger sur les autres mesures prévues dans le pacte. Comment sont-elles concrétisées dans ce projet de budget ? Un suivi va-t-il être mis en œuvre pour mesurer leur efficacité ? Je terminerai mon propos sur l'importance de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, alors que l'emploi a eu tendance à reculer dans ces territoires, et qu'on observe le mouvement contraire pour l'ESS. Quel soutien les pouvoirs publics apportent-ils au développement des entreprises de l'ESS dans ces territoires ? Je vous remercie. Et justement, elle est dans le sens de ce que vous disiez, chers collègues, et la volonté d'aujourd'hui, elle a été trop regardée du prisme social, effectivement, et pas assez du prisme économique, et c'est bien la volonté, c'est qu'elle doit être autonome et pouvoir peser réellement dans une économie responsable, sociale et solidaire et responsable. Sur la partie des CRESS, M. Hittier, notre haut-commissaire au compte à ce sujet, a annoncé que les crédits ne seront bien assurés concernant les CRESS. Donc il y a eu des craintes à ce niveau-là. Effectivement, on les a eues aussi en audition, et ça sera bien assuré. Sur les finances solidaires, c'est un sujet sur lequel nous avons été aussi alertés, si ce n'est pas une dépense rattachée, effectivement, au programme 159. En 159, on ne peut que partager les préoccupations. Seulement, encore une fois, notre objectif, comme on l'a dit, l'objectif, c'est bien d'aller dans une économie, que l'ESS s'inscrive dans une économie responsable et de plus en plus autonome, effectivement. Et c'est là le grand enjeu qui nous attend, et on doit pouvoir, nous législateurs, pouvoir répondre à ça, et donner les leviers nécessaires, en tout cas. Le pacte de croissance, il est financé par l'ensemble de la sous-action de développement de l'ESS, et c'est une mesure qui relève aussi d'autres programmes, parce que là, on rentre dans des choses un peu plus complexes et techniques, avec, effectivement, les programmes différents. Transformation du CITS est un allègement de charges. Sur les territoires ruraux, alors, il y a la partie des territoires ruraux, bien, ça fait 17%, 17% de l'évolution sur les territoires ruraux, en ce qui concerne nos départements, c'est même un peu plus haut, donc sur la Haute-Saône, et contre 14% en moyenne nationale, et la moyenne en milieu urbain est plutôt de 11%, même. Donc, on sent bien, là, en tout cas, qu'il y a un réel levier pour les territoires ruraux, et à travers, donc, les DLA, c'est là où elles sont très importantes, donc dispositifs locaux d'accompagnement, elles ont fait leur preuve durant ces dernières années, et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment flécher avec eux, pour pouvoir avoir un accompagnement, encore une fois, pour tenir l'objectif.